Pour une sixième journée consécutive, les bombardements se poursuivent sur la bande de Gaza, de même que les tirs de roquettes en direction d'Israël. Le bilan des victimes s'établit à au moins 95 morts du côté palestinien et à trois du côté israélien, des chiffres qui pourraient changer rapidement. Notre envoyé spécial Jean-François Belanger est à Gaza et vous allez le voir, il est littéralement au cœur de l'action. Pour les habitants de Gaza, le principal défi est de savoir où aller pour être en sécurité. Certaines cibles potentielles sont plus évidentes que d'autres, comme ce commissariat de police ici, entièrement détruit par une gigantesque explosion la nuit dernière, qui a tout soufflé ici aux alentours, jusqu'aux étals de ces magasins en face. Le principal danger, cependant, c'est que la plupart des cibles sont loin d'être aussi évidentes. Et quand on parle de cibles qui peuvent apparaître moins évidentes, cet immeuble en est un très bon exemple. C'est un immeuble à bureaux qui abrite plusieurs organes de presse, entre autres des chaînes comme la chaîne allemande ZDF. On parle aussi de CNN Radio. Et il y aurait aussi différents médias arabes qui étaient sur place. Il y avait des compagnies, une compagnie informatique, par exemple, qui était là ici au niveau du troisième étage. C'est à ce niveau-là que le missile aurait frappé. Évidemment, les gens, l'immeuble n'était pas complètement désert. Il y aurait eu des avertissements avant. Les gens auraient pu évacuer, mais l'immeuble n'était pas entièrement désert. Au moment où la frappe s'est produite, il y aurait donc déjà au moins un mort. Il y a trois blessés qui ont été évacués. On attend de savoir s'il y en a d'autres qui pourraient sortir. Les secours sont sur place, en tout cas. Il y a toujours un petit côté aléatoire dans ces frappes-là. C'est un peu ce qui embête la population locale, puisque certaines personnes nous disent du bout d'élèves que oui, effectivement, il y avait un bureau du Hamas. Il y avait des militants du Hamas qui avaient un pignon sur rue dans cet immeuble. Cependant, tout le monde n'est pas au courant. C'est un petit peu ce qui est insidieux dans toute cette histoire. C'est qu'en fait, il n'y a pas vraiment de cible militaire à proprement parler. Tout est un petit peu... Les lignes sont toujours un petit peu mélangées entre les civils et les militaires dans ce cas-ci. Ce qui fait que la population ne sait jamais vraiment où aller pour être vraiment en sécurité. Alors, c'est sûr qu'on regarde ici ce qui se passe du côté du Caire pour parler de paix. Alors, on vient d'entendre une explosion très, très forte et on voit ici la colonne de fumée derrière. On entend un avion ici et en permanence, au-dessus de nous, il y a des drones de l'armée israélienne qui patrouillent, qui sont ici. On sait qu'ils sont partout. On entend, par exemple, évidemment, actuellement, les sirènes des voitures qui viennent de se déclencher. Les secours vont se rendre sur place. On ne sait pas encore exactement qui est-ce qui a été touché. Mais c'est sûr que c'est quelque chose qui est constant ici, c'est-à-dire que les gens vivent toujours un petit peu dans la crainte. Attention, on va se pousser parce qu'il y a une ambulance qui doit passer. Les secours sont en route. Ils se dirigent sur place. On va y aller aussi par la suite. Une autre ambulance. Donc, il y a toujours un petit côté aléatoire à ces frappes-là puisqu'on ne sait jamais vraiment où ça va arriver, quand ça va arriver. Israël dit donner des avertissements. Cependant, il faut voir jusqu'à quel point c'est efficace. Une chose est sûre, la population essaie de se mettre à l'abri. Jamais évident de savoir où aller pour être vraiment à l'abri à Gaza. Jean-François Bélanger, Radio-Canada, Gaza.